Hey, pas coufaine. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ma caméra pour filmer, il faut dire que je suis en plein déménagement, du coup, là je vous fais une sorte de petit vlog déménagement. On va dire qu'un enchaînement de circonstances assez chanceux a fait que je me suis trouvée un appartement. Vu certaines conditions qu'il y avait autour, je n'ai pas hésité longtemps, j'ai presque sauté dessus, puisque de toute manière, actuellement je suis en foyer jeune travailleur et je devais partir. maximum fin juin 2021, puisque j'arrivais au bout de mes deux ans, donc on peut dire que ça tombait à pic, enfin presque, puisque ça tombe quand même pile au même moment que mes examens blancs, mais bon, à part ça. C'est pas plus mal, puisque du coup, ça me fait quelques journées de trop qui me permettent de faire des allers-retours entre mon appart et le nouveau. Et donc j'amène mes affaires petit à petit, parce que oui, confinement obligé, et parce que je ne vois pas trop à qui demander actuellement, je déménage toute seule, voilà. Voilà. Alors en dernier recours, ne vous inquiétez pas, mais j'irai chercher ma voiture chez mes parents, même si j'ai pas le droit de faire 30 km en théorie, mais là j'ai pas le choix en fait. Ce serait ma dernière solution, après si j'arrive à faire, à emmener le peu que j'avais entre guillemets, j'en avais quand même pas mal, mais on va dire que j'ai pas de gros meubles à transporter et tout ça, donc ça c'est le côté pratique. Si j'arrive à emmener tout ce que je possède d'ici le 7 avril, franchement, ce serait trop bien. Je mets quand même 45 minutes en transport pour aller jusqu'à mon nouvel appart, donc c'est un petit peu long. Le journée, elle s'écoule vite après, et puis avec le couvre-feu... Enfin bref, je vous raconte ma vie depuis tout à l'heure, mais c'est un peu le but de ce vlog en fait. Est-ce que vous voulez voir un peu mon bazar ? Alors ne me jugez pas, parce que du coup c'est sale, mais je ferai le grand ménage avant de partir. Franchement c'est clean là, il y avait beaucoup plus de sacs, mais j'ai déjà emmené 5-6 sacs dans mon appart, je vais vous montrer ça quand j'arriverai. Il faut que j'ouvre ma nouvelle box orange, sinon, bah voilà, là c'est des cartons qui sont presque vides, et il y en a aussi par là, donc voilà. Tchanga ! Vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, je pense, en direct live comme ça. Normalement je la garde pour un haul, mais bon, puisqu'elle est là... Mon programme actuellement c'est que je vais manger, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion avec mon examen vitrine du matin. J'ai ma soutenance à 14h, et une fois qu'il sera fini, vers 14h30, je file direct à l'appartement. Donc je ne sais pas si je vous emmènerai avec l'appareil photo, au pire des cas je ferai des images avec mon portable, mais bon, on verra. J'écoute un podcast, émission radio de la chaîne Espace Manga, qui parle des romances manga qui sont sorties ces derniers temps, et de la romance dans le manga en général, que ce soit Shoujo ou Shonen, ou n'importe quelle cible en fait. C'est plutôt cool. Celui-là je l'attends énormément, j'ai hâte de le lire. Celui-là je ne l'ai pas lu, celui-là je n'ai pas aimé, je vous l'avais dit en vlog, à cause du comportement du mec. Et celui-là, j'ai du mal avec le concept de louer quelqu'un, du traitement des personnages et de la relation, j'ai un peu de mal. Après, pour le type quand même de manga que c'est, j'avoue que c'était pas mal fait, et que c'est loin d'être le pire manga du genre que j'ai lu, enfin voilà, c'est pas désagréable, mais c'est pas m'embédable. Oui, mais je crois que ça vient aussi des rédacteurs en chef des magazines de Shoujo au Japon, qui ont aussi cette ambition de faire évoluer les choses, et d'avoir des personnages féminins et masculins avec des caractères différents. Et tu sais qu'un rédacteur en chef d'un grand magazine de Shoujo disait qu'il avait du mal, auprès de ses auteurs, des mangas qu'il avait en face, qu'elles soient femmes ou hommes, il avait du mal à les convaincre de faire des personnages féminins forts. Ouais, je sais. Et c'est sûr, c'est le rédacteur en chef qui m'expliquait que lui, il avait envie d'avoir des personnages avec des forts caractères dans le Shoujo. Et donc, personne ne lui proposait ça. C'est la puissance des codes aussi, quand on a un genre que c'est codifié, c'est difficile après de déconstruire le truc. C'est ça, mais ça arrive peu à peu, c'est bien. Oui, voilà, c'est progressif et il faut regarder le bon cap. D'un point de vue éditorial, je dois quand même saluer le travail des éditions Noevegraph, parce que franchement, les mangas sont trop beaux, la couverture est un peu brillante, et en fait, s'ils reprennent le concept de comme ils sortent au Japon, il me semble, vous avez un marque-page manga qui peut vous rapporter des points. Je ne sais plus trop le concept, ça permet de gagner des cadeaux, voilà. Et à chaque fois, vous avez une carte collector dans le manga, donc là, j'ai celle-ci. Et si vous avez de la chance, elle peut être signée par l'auteur ou l'autrice du manga. Comme je vous l'ai dit, je ne trouve pas que c'est un mauvais manga, mais ce n'est juste pas pour moi, en fait. Au début, en fait, je trouvais le concept assez bien. Il faut bien traiter, voilà, ce n'est pas immature au possible, en fait, ce n'est pas trop mal. Mais en fait, à la longue, c'est hyper répétitif, et je ne sais pas, le manga est assez long, et j'ai fini par trouver ça complètement inintéressant. Je n'ai pas non plus aimé trop le personnage principal, en fait, ni la nana, je ne me suis pas trop attachée à eux. Il y a des facilités aussi, enfin voilà, ce n'est pas pour moi ce genre de truc. Je n'ai pas envie de dire ce genre de truc, parce qu'il y a peut-être des harems qu'un jour j'apprécierais. D'ailleurs, je crois que j'aimais assez bien Lovina, l'animé, à l'époque, mais je ne sais pas si aujourd'hui, par contre, j'aimerais. Mais voilà, tout ça pour dire que la romance, non, je vais encore dire une connerie, puisque c'est faux, la romance shonen, Blue Flag, est une romance shonen, et c'est un des mangas préférés de tous les temps. Plutôt le harem, en général, ce n'est pas ce que je préfère, surtout le harem plutôt contemporain et axé shonen, enfin même shoujo, en fait, c'est... voilà, j'aime pas trop les harem, voilà, et avec cette série, ce n'est pas le pire que j'ai lu, c'est quand même qualitatif, mais ce n'est pas mon délire, c'est bon. Bon, c'est parti pour le troisième aller-retour. Ouh là, vous êtes sombres, là, hein ? Non, ce n'est pas grave, je ne prends pas longtemps. Je choisis mes sacs et je pars à l'appartement. Je vais emmener ce petit sac très léger qui contient mes jolis posters ou affiches que j'aimerais afficher, puisque j'ai vu que dans l'appartement, il y avait déjà deux cadres ou trois, même. Je vais emmener aussi de là, qui sont bien mours l'un comme l'autre, plus le tote bag. Je vous jure, c'est fatiguant, les enfants. Oh mon Dieu, bon, on verra bien, je vous reprends tout de l'heure. Alors, je suis désolée si j'ai la tête dans les fesses, mais c'est complètement le cas. Je suis au bout de ma vie portée des sacs hyper lourds, c'est trop dur. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Je vais aller dehors pour m'acheter un snack et faire un petit tour de la ville, ça va me détendre. Je comptais faire deux aller-retours, mais finalement... Ça, c'est mes affaires posées à l'arrache sur le lit, que je rangerai plus tard. Ensuite, là, c'est toutes mes petites figurines que j'avais avec moi à Paris, qui ne vont pas rester là, évidemment, comme ça. Je vais les ranger petit à petit, mais surtout, je vais faire disparaître ce meuble, parce que je n'en ai pas besoin. J'ai une grande penderie, parce que je pourrais même mettre des livres à l'intérieur, si jamais, franchement, ça me fait une bibliothèque en plus, parce que je ne pense pas utiliser tout ça. Bon, voilà, la penderie. Là, j'ai une petite cheminée, j'aime trop. Bon, je ne pourrais pas m'en servir à les paramonnaies et tout, mais franchement, je kiffe. Voilà, pour l'instant, j'ai mis des petits trucs là. Et là, ce cadre aussi, il va dégager. Je pense que je vais mettre une étagère à ce niveau-là et un autre cadre peut-être au-dessus. Ensuite, là, j'ai aussi de la place. Et c'est trop bien, parce que c'est une porte vitrée. Bon, je ne peux pas la fermer, mais elle est comme ça. C'est à cause de ce fauteuil, là, que je vais bouger, je pense, quelque part. Voilà, je pense que je vais mettre mes figurines précieuses, entre guillemets, là-dedans. Comme ça, elles seront derrière une vitrine et ça les protégera du soleil et de toutes les intempéries. Alors, ce fauteuil, je ne vais pas vous mentir, je le trouve affreux. Mais il est hyper, hyper confortable. Genre, vraiment. Je pense que pour lire, ça va être parfait. Voilà, ce n'est pas beau. Je pense que je vais le garder, finalement. Cette petite table, là, pareil, je pense qu'elle va dégager, parce que je n'en ai pas besoin. Bon, après, c'est mon salon, si vous voulez faire un rapide retour. Voilà, je pense que le meuble au calefour, pareil, je vais le dégager, parce qu'il est vieux et moche. Puis, il y avait ici en dessous le truc bleu. Je pense que je mettrai un autre meuble, là. Je verrai ça. Voilà, je vous montrerai petit à petit, de toute façon. En plus, ce n'est pas tout de suite que je vous ferai un bookshelf tour et compagnie, parce que je pense que mes meubles qui sont chez mes parents, ils ne seront pas prêts de venir à Paris avec le confinement et tout ça. Et puis, en plus, ce Macron qui parle ce soir, on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà, je vais essayer de ramener quelques bouquins à l'occasion, si, comme je vous l'ai dit, je retourne chez mes parents, parce que j'aurai besoin de ma voiture, dans tous les cas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des illustrations dans ces deux cadres. Et pour cela, je vais utiliser celles que j'ai ramenées. Je les laverai plus tard, parce que je n'ai rien emmené pour faire des poussières, pour l'instant. Donc voilà, on verra quand ça se profilera. Là, j'ai mes jolies illustrations with full. Je pense que je vais les garder pour ma chambre. J'espère que vous m'entendez à cette distance. Pour le salon, je pense qu'on va partir sur Podome, cette ex-librisse de Podome que j'ai récupérée à la librairie et que je trouve trop beau. Il est vraiment hyper poussiéreux à l'intérieur. Je ne veux pas si je ne trouve pas un chiffon quelque part. Voilà, c'est bien. Comme quoi, j'ai bien fait d'emmener mon lanchâle. Il n'est pas très droit, mais c'est l'image qui n'est pas droite. Je le remettrai ça plus tard et il faut aussi que je le nettoie mieux. Mais en attendant, et le deuxième, au lieu de le remettre dans la cuisine, pour l'instant, je l'ai mis au-dessus de mon lit. Voilà, jolie petite Anastasia. Bon, le cadre est dégueulasse. Vous voyez, en haut à gauche, il est à moitié pété. J'en rachèterai un. Mais pareil, c'est en attendant. J'en rachèterai un. J'en rachèterai un. J'en rachèterai un. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Fonfon On va encore finir sur internet ? Oui Les ayant droit, est-ce que tu as demandé la propriétaire ? Non Mais Fonfon je ne te vois plus là Il est en train de me fricoter le bras Bonjour Regarde il se frotte partout à moi Coucou Tu es beau, oui Ma ceinture te plaît Voici la Lady Maya, regardez comme elle est petite et douce Non mais Fonfon Calme-toi Oh bah Maya elle me boude, elle me snob Oui tu es beau Mais oui mais arrête d'être amrochée comme ça Tiens il y a son copain à côté Bonjour Lady Maya, que vous êtes belle Je rêve Oui je me suis partout Je te suis partout Oui ma petite Maya Que tu es douce Oh oui Oui tu es douce Et moi je peux te mettre sur internet ? Oui tu peux Je t'autorise Fonfon tu me chatouilles Que tu es belle Que tu es belle comme un coeur Oh oui Regarde Fonfon il m'agresse T'as râte ? Ils n'arrêtent pas J'ai peut-être rencontré de l'herbe à chat sur mon chemin Bah dis donc Oui je fais attention Il est trop chou Et toi Maya ? Maya Oh qu'elle est belle Elle comprend son prénom Ah pas les chats J'pense Ah Rête Pourquoi tu fais ça ? La langue de chat C'est pas agréable Ouh Il y a un rappeuse professionnel Oh Miaou Miaou Ça va passer sur internet Tout le monde saura à quel point tu es gégé Oui mais tout le monde sait déjà Ah mon amour Ma poise gagne préférée Ma poise gagne Il n'en caresse pas pour mes chats Bah oui Ah les griffes Oh j'adore les femmes Oh j'aime les femmes Regarde les Tu as de belles jambes Non mais Je ne suis pas un coussin Non mais Oh qu'est-ce que c'est dur Elle dit Les petits coussinets Et lui il me lèche le pied Non mais on en est là J'ai vu les coussinets Attends je crois que c'était une autre Tu savais qu'une autre ça avait des coussinets Ah ouais ? C'est trop mignon Mais c'est trop mignon Maia tu embêtes maman Wesh Tu es qu'il y a la belle Maia Tu es bien là ? Regardez la taille qu'elle fait par rapport aux écrans Elle est toute petite Elle est toute petite Trop mignonne Ça y est les examens sont terminés En plus j'ai vraiment eu un bol de malade Puisque je suis tombée sur le rayon BD Faut savoir que pour notre examen En gros on a un rayon tiré au sort Peu importe si vous êtes spécialisé ou non Dans une librairie BD comme moi On s'en fout Voilà Et j'ai eu de la chance Parce que je suis tombée sur la BD Voilà quoi Enfin bon j'en dis pas plus là Puisque je compte vous faire une vidéo Sur ma formation de BP de libraire Quand je l'aurai terminée en juin Du coup surveillez ma chaîne Vers la deuxième partie de 2021 Mais voilà franchement Gros bol En espérant que ce bol m'accompagne jusqu'au vrai examen Franchement si je tombe pas sur la BD ou la jeunesse Ça va être hyper compliqué On va prier Priez pour moi s'il vous plaît Croisez vos doigts Je suis allée craquer un petit peu au renard doré J'avais quelque chose de côté Je vais vous le montrer juste après Avant de vous montrer tout ça Je pense que je vais me détendre devant des vidéos YouTube En mangeant mon pad Thaï Hum ça vous donne pas envie Franchement je suis désolée Mais les close up food c'est ma passion Oh là là J'ai faim J'ai faim Du coup ce que j'ai ramené du renard doré Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Moi je suis pas prêts On va commencer avec les mangas Parce que bon renard doré manga à la base quoi J'ai d'abord pris le tome 4 De Deep Sea Aquarium Magmel Une saga que j'aime absolument Je sais pas ça parle d'un jeune homme Qui travaille dans un aquarium Il est balayeur Et en fait il est vraiment hyper passionné Par le monde de l'aquarium Des créatures abyssales Et de toute la faune qu'il peut y avoir dans la mer Et à un moment donné Un enchaînement de circonstances va faire Il va se faire remarquer par le directeur A cause de je ne sais plus ce qu'il a fait Et il va lui donner des missions un peu plus importantes dans l'aquarium Donc à chaque fois on se centre un peu sur des espèces différentes Qui peuvent vivre dans cet aquarium là Et franchement c'est hyper passionnant On voit aussi tous les autres métiers Qu'il peut y avoir dans l'univers de l'aquarium L'aquarium qui vise évidemment A préserver les espèces Et l'univers abyssale C'est pas l'aquarium Marine Land Pour faire des spectacles etc Mais voilà franchement Cette série elle est pépite Si vous aimez tout ce qui est Tranche de vie contemporaine Et récits d'apprentissage Dans lesquels vous apprenez des choses Sur un sujet en particulier Donc là notamment c'est plutôt Le monde des abysses Les créatures abyssales Et la gestion d'un aquarium Franchement c'est juste passionnant Et je suis pas spécialement fan des abysses Et tout ça Moi je trouve ça plutôt même angoissant Mais ça m'empêche pas d'apprécier Trouver ça super intéressant Et au niveau des dessins Alors c'est marrant Il y a un aspect un peu shoujo Dans les visages des personnages Hop j'essaie de vous trouver un peu Vous voyez ils ont un petit peu des grands yeux Comme pour les codes en fait du manga shoujo Je trouve ça trop mignon Alors regardez une jolie page là Avec des petites créatures de l'aquarium C'est vraiment trop chou Et on voit les personnages aussi Commencer à tisser diverses relations Entre les employés notamment Non franchement ce manga Il est doux Il est mignon Et il est intéressant en même temps Vraiment j'adore J'ai de vous trouver une jolie image Tiens vous voyez vraiment Il y a un côté un peu shoujo esque Donc si ça vous intéresse Les éditions Vega J'ai fait une vidéo sur eux Il y a pas très longtemps D'ailleurs si vous l'avez pas vu Je vous invite à aller chercher Sur ma chaîne Parce que j'ai fait une bêtise En la postant du coup Il n'y a que 20 personnes Qui l'ont vu Je suis triste Enfin bon En plus c'est des éditeurs Qui me tiennent à coeur Et franchement en ce moment Ils font beaucoup de leurs séries A 3€ sur les premiers tomes Et c'est notamment le cas Là début avril Pour Deep Sea Aquarium Magmel Vous pouvez acheter les tomes 1, 2 et 3 Pour le prix de 3€ Donc si vous voulez découvrir Franchement foncez Du temps s'est écoulé Depuis que j'ai commencé Cette vidéo Mon téléphone Non Mon appareil photo A eu la mémoire pleine A la moitié Pendant que j'étais en train Je crois De vous parler de ce manga là Et donc Je ne sais plus du tout J'en suis Parce que j'ai laissé Un long vent s'écouler Donc je suis désolée Je vais vous larguer Comme ça En pleine phrase Mais en gros Pour résumer Voilà C'est un manga Qui me fait très envie Parce que C'est beaucoup comparé Aria La série que j'adore Et voilà Niveau ambiance Et tout ça Dessin Vraiment tout Cosi Posé Dans un monde Un petit peu original Franchement Ça me fait trop envie Et la dernière chose Que je voulais vous montrer D'importante C'est Que j'ai passé un baptême Le baptême Du Lungo Fly Oui ça y est Mon premier Lungo Fly Il est trop beau Regardez-moi Les détails Et tout Franchement Il est magnifique C'est vraiment Un des Lungo Fly Qui me faisait très envie De toute manière Vu le prix des Lungo Fly Je ne pouvais acheter Qu'un Lungo Fly Que je voulais vraiment Et donc Celui-là On faisait partie Et vraiment C'était un de mes gros goals Et quand j'ai vu Coronard Doré Enfin quand j'ai appris Qu'ils allaient faire Des Lungo Fly Déjà j'ai eu envie De m'évanouir Parce que déjà Que je dépense presque Tous mes sous là-bas Mais en plus Il m'a tenu des Lungo Fly C'est fini Vraiment un des Lungo Fly Vraiment un des Lungo Fly Que je voulais absolument Il n'y en a pas Énormément Que je veux non plus Il y en a plein Que je trouve assez jolis Mais que je n'achèterais Pas pour autant Si je vous voulais Vite fait ma petite wishlist Lungo Fly Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Donc il y avait celui-là Tout en haut Il y avait le Hercule Qui va avec un objet Que je vous montrais Dans un haut Donc je ne vous montre pas là Et oui il faut garder Un petit peu de surprise Ce sac Hercule là Que je voulais vraiment beaucoup Mais a priori Il est seul doute Je sais qu'il y en a un autre Qui doit sortir bientôt Qui me fait aussi envie Mais je ne suis pas encore décidée J'attends de le voir en vrai Pareil Parce que Je ne sais pas si je le veux Vraiment vraiment Faites un Lungo Fly Megara s'il vous plaît Il y a aussi celui de Loki Que je veux Puisque j'ai une robe Loki Et des oreilles Loki Donc ça me paraît évident Qu'il me faut Le Lungo Fly Loki De toute façon J'adore ce perso Il y a un d'Alice aussi Qui doit sortir Sur Verinéco Et peut-être ailleurs Je ne sais pas Si c'est exclu ou non Mais je le trouve hyper beau Il est jaune Il y a des détails d'Alice en bas Un petit peu comme pour le réponse Franchement je le trouve hyper beau Sinon j'en ai vu un vice versa Sur Instagram Qui est sorti que dans les parcs Aux Etats-Unis Mais franchement J'espère qu'on va l'avoir là Parce qu'il est très très beau Vraiment je le veux énormément Sinon en bonus J'aime bien celui de Goli aussi J'aime beaucoup ce Disney J'aime beaucoup ce personnage J'aime beaucoup ce que fait passer Ce Disney d'ailleurs Ce Pixar Pardon Les puristes vont me taper En plus moi-même Je fais toujours la différence Entre Disney et Pixar Mais voilà Je suis fatiguée Ok Le sac il est tout mignon Alors c'est pas ma priorité numéro 1 Mais si un jour vraiment j'ai l'occasion Peut-être que je craquerai dessus Il revient le cendrillon avec sa robe Alors je suis pas assez fan de cendrillon Pour dire que je veux absolument ce sac Mais il est vraiment hyper beau Déjà en photo je le trouvais beau Mais en vrai il est magnifique Donc peut-être un jour Franchement je le trouve très beau Ah si c'est la belle voix dormant Que Camille aussi m'avait envoyé Ma perte s'il sort Parce que vraiment il est trop trop beau Le Peter Pan bleu nuit Que je trouve aussi vachement joli Je crois qu'il y avait une version Sans la poche de devant Mais aussi une version avec Moi je préfère quand il y en a eu Je trouve ça plus joli Rétro un sac Tarzan Ou faire des ours Clairement c'est mes deux Disney faves Vraiment goal goal ultime Ah oui il y a un nouveau aussi Qui vient de sortir Mary Poppins Qui est très très beau Vraiment je le trouve superbe Bref voilà c'est tout Pour ma petite wishlist Lume je fly Du coup là ce soir Je vais juste me poser dans mon lit Et continuer un petit peu Le priori de l'orangé Bah oui mais je vous l'ai pas dit En vlog non De toute façon vous serez certainement Déjà au courant Attendez J'ai repris le priori de l'orangé Ce gros pavé Oui j'ai toujours la couverture Ne vous inquiétez pas C'est juste que je l'ai enlevé Elle doit traîner par là Sur mon imprimante C'est plus pratique à dire comme ça Et en plus franchement Je le trouve juste comme ça moi Je suis à la page 160 Je dirais 163 Donc pour la petite histoire Le priori de l'orangé Je l'ai acheté en 2020 J'avais vraiment hyper envie De le découvrir Mais j'ai essayé de le lire Et je savais que c'était pas le moment J'arrivais pas à rentrer dedans Et c'était à une période Où je faisais une espèce De petite overdose De lecture à cause du boulot A lire tout le temps de la BD Voilà je faisais vraiment Une overdose Et en plus j'avais vraiment du mal A lire des romans à ce moment là Puisque je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois Mais le rythme BD Roman c'est pas pareil Et quand j'ai pris l'habitude Avec le boulot de lire Quasiment que de la BD J'ai vraiment galéré A me remettre au roman après Là c'est un peu en train de revenir Et franchement Ce livre est contribu Et franchement Le livre est contribu Parce que J'ai repris Je suis heureuse De dire que je suis dedans Ça y est Vraiment je suis à fond dedans Je trouve l'univers génial Les personnages sont riches Complexes Et danses Enfin bref C'est de la fantaisie adulte Pour le coup Et c'est passionnant Ça peint bien de religion De religion fictive Mais c'est trop bien C'est hyper bien écrit Les personnages féminins Sont trop cool Les masculins aussi Mais il y a un peu plus De personnages féminins Pour l'instant Je vous montre des détails Parce qu'il y a aussi des histoires De dragons et tout Franchement Le folklore est juste Incroyable Impressionnant J'adore Et le seul défaut Enfin défaut C'est pas un défaut Le truc c'est que moi Je vous l'ai déjà dit Mais j'ai du mal A lire de la fantaisie En partie Parce qu'il y a souvent Plein de noms Originaux On va dire Et plein de personnages Et moi j'ai du mal Quand il y a plein de personnages Je me mélange les pinceaux Je ne sais plus Qui est qui Avec qui il est lié Machin bidule Franchement je me perds Très facilement Raison pour laquelle Je n'ai jamais été Une grande fan de fantaisie A part de la fantaisie Pour ado Parce que généralement C'est un peu moins complexe Pas toujours Généralement Mais voilà Là je vous avoue Que j'ai quand même Du mal au début Vraiment J'ai presque failli Abandonner Mais je me suis dit Non persiste Peut-être qu'à un moment Ça va décoller Et franchement Voilà l'intrigue me prend Vraiment Je suis vraiment prise Dans l'intrigue Donc c'est mort Je ne l'abandonnerai plus Là c'est fini Et ça m'a pris 140 pages Mais ça y est J'arrive un peu A cerner les personnages A savoir qui est qui Et aussi dans quel lieu Il évolue Alors par contre Ne me demandez pas De me rappeler Tous les noms des lieux Là vous m'en demandez trop Mais voilà J'arrive un peu A m'y retrouver Ça m'a pris 140 pages Mais ça y est Ça commence à venir Voilà Tout ça pour dire Que si jamais Ça vous fait un peu Comme moi au début Si vous voulez lire Ne partez pas du principe Que ce livre Est peut-être pas fait pour vous Posez-le Et lisez-le vraiment Quand vous allez être motivé Là vraiment Je l'ai lu Mais sur un coup de tête Je ne savais plus quoi lire Et je me suis dit Allez Vas-y reprends-le J'ai envie Je suis motivée A tenter de lire un truc Plutôt dense Et plutôt complexe C'est parti Du coup voilà J'ai tenu le coup Et je suis contente Parce que franchement Je me régale vraiment De l'univers Et des personnages Et j'ai trop envie De savoir ce qui va se passer D'autant qu'il me reste Tout ça à découvrir Franchement Là ça commence à décoller Ça y est Et fou Non mais Pour moi c'est à comparer A Game of Thrones Honnêtement C'est du Game of Thrones Mais plus féministe Je trouve ça génial Bon moi je vous laisse ici Je vais prendre une petite douche chaude Et je vais flâner un peu Sur le PC Peut-être faire encore Quelques sacs pour demain Et je vais mettre au lit Et lire Puisque je vais Faire mon état des lieux Demain à 11h Je vous fais des bisous Hey C'est la première fois Que j'utilise mon nouveau pied D'appareil photo Enfin mon nouveau Le petit que j'ai eu Avec cet appareil photo là Normalement il y a des boutons dessus Pour que je puisse directement Prendre une photo ou filmer Mais là il marche pas Je pense qu'il y a une manip à faire Genre en bluetooth Ou je sais pas quoi Ah mais non Il y a le fil derrière Que j'ai pas branché Justine C'est pas possible Tu es bête On est bien J'aurais bien dormi un peu plus Quand même Bon il y a encore Quelques petits trucs à ranger Aujourd'hui j'ai pas emmené grand chose Puisque j'avais ma trottinette Avec moi Mais je pense que je referai Un petit aller-retour Dans l'après-midi Ou voir deux Si j'ai la foi Deux ça suffit Du coup je vais faire mon lit Puis je vais aller faire Mes premières courses Bon Un côté c'est fait Mais le plus dur C'est d'accorder Avec le deuxième côté Il y a toujours un côté Qui s'enlève Franchement c'est chiant Si tu t'enlèves Je te jure Je te nique Tu peux plus en mettre mon matelas J'ai vraiment une force Portoyable Ouh Allez On va faire un live Sur le Twitch De madame Que vous ne voyez pas C'est normal Coucou fanfan Ça va ? Merde c'est quoi ça Je vais faire Tu as gâché mon plan Pour rien Ready to live Aïeux Le méchant Bon c'est ma voisine Qui me ramène des mangas Desquels il faut que je vous parle D'ailleurs Puisque c'est une de mes séries préférées Je disais Aujourd'hui Du coup j'étais en PLS Parce que normalement Je rends mon appartement De Clichy demain Et Malgré Malgré ma bonne foi Et mes nombreux allers-retours En transport en commun Rester trop de sacs A transporter Même plus que ce que je pensais Du coup heureusement J'ai demandé l'aide au père d'une amie Qui avait une voiture Et il a bien voulu m'aider Je le remercie trop Parce qu'il m'a sauvé la vie Parce que je vais vous montrer Tout ce qu'il me restait Juste ces deux sacs là La télé Non pas la valise là Et Tout ça Voilà 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 Donc Tout ça en deux jours en fait Non C'était pas possible Ah oui Plus ça et l'imprimante en plus Faut pas oublier quand même Heureusement qu'il était là J'en peux plus Je vais passer l'après-midi A tout ranger je pense Et puis voilà Mais d'abord on va manger Bon je suis pas sûre Que ça se voie à l'écran Mais j'ai un peu avancé Dans mon rangement C'est tout à fait crédible De toute manière Je me suis toujours dit Il est trop de vêtements J'aime pas Parce que c'est encombrante On est pas à la moitié Ça sert à rien Et franchement A quoi ça sert d'avoir cette logique Si à la place T'achètes plein de livres Parce que oui les livres Quand tu déménages Ça prend la place Je dirais même que ça pique C'est horrible Bon bah du coup là Vous avez eu un petit aperçu De mon coin bibliothèque C'est le temps Comme je vous l'ai dit De ramener les bibliothèques De chez mes parents Ici Bah en attendant Ça va là-dedans En attendant Il faut que je cale Tous mes vêtements Là-dedans Et là-dedans Le fauteuil Il se disneyise J'ai mis ma petite télé Vous avez vu Ce que je compte faire Sur le coin cheminé C'est que la thématique Elle changera un petit peu Selon peut-être Les vidéos que je tournerai Parce que je pense Que je vais les tourner De ce côté-là Dans un premier temps Je sais pas Je vais réfléchir Dans mon beau Fauteuil confortable J'ai mis mes arias Les pauvres isolées là-haut Parce que j'ai plus de place De l'autre côté Et là Je mets mes figurines Disney et compagnie En attendant Et là Plus tard Il y aura un coin Disney Quand j'aurai ramené Tous les livres Aussi qui me restent De la province Bon il m'en reste pas énormément Mais ça fera un joli coin Et bien sûr Je retrait ce truc Là je viens juste D'acheter un range revue Et j'ai mis Les animascopes Je sais pas si J'en ai pas encore parlé Sur Youtube Faut que je vous en reparle Mais c'est des magazines Consacrés à l'animation Et en fait Ils viennent juste De commencer Enfin ils ont commencé Fin 2020 je crois Donc là j'attends Le numéro 3 Qui sort au mois de mai Et franchement Ils sont Ils sont hyper bien Et oui j'ai complètement La flamme de vous les sortir Donc je vous en reparlerai plus tard J'ai acheté le livre Cinéma Raya Vous avez vu Je vous montre pas les images Pour pas vous spoiler Mais il est beau Pour la chambre Voilà C'est encore le bazar Mais quand même Un peu rangé Ce qui concerne Le salon cuisine Alors c'est moins intéressant Mais je vous montre Quand même rapidement J'ai mis ça À l'entrée de ma chambre Je trouve ça trop mignon J'adore Ça se trouve j'ai déjà filmé Dans un autre plan Mais c'est pas grave Je me rappelle plus De base il y avait un cadre Mais j'ai mis ça là En attendant Et franchement j'aime trop Un coin qui va finir En espèce de bureau papeterie Entre guillemets Là j'ai ma table Avec le coin geek En attendant d'avoir Un petit bureau Dans ma chambre Congélateur Mon ami Regardez J'ai fait quelques petites courses Voilà voilà Le meuble là De base Il est tout abîmé Il était à la place De celui Dans dessous le four Je comptais le jeter Parce qu'il est vraiment moche Mais pour l'instant Je le garde Parce qu'il me permet De ranger mes chaussures Et franchement C'est cool J'ai commencé à déblayer là Du coup Et là-haut J'ai mis une terre d'oreille Je pense que je vais la bouger Parce que là Toute seule Ça fait un peu pitié Mais voilà C'était pour le fait Bon Est-ce que je suis motivée Non t'es pas motivée Dis à la caméra Que c'est pas toi Qui a fait ça J'ai tout rangé C'est pas vrai Tiens Enlève ton Peter Pan T'es méchant C'est pas vrai ça J'ai une ingrate Avec moi Une ingrate Attends Je me suis cassée le dos Pour toi C'est faux C'est faux Non mais regardez T'avais que me regarder A lire DVD J'ai des photos Pour le promet J'ai des photos Tiens Ah mais ça fait mal En plus Ma pauvre Alice T'as pas plié celui-là Il était caché T'as pas plié celui-là J'ai plié tout le reste Mais t'as pas plié celui-là Elle est domestique De nos jours Je vous jure Pour trouver une super semaine De qualité Elle se plaignait Parce qu'elle était sous son Sa pile de vêtements On la voyait pas Faudrait que tu m'envoiles Les photos Elle disparaît Sous la pile de vêtements Ça fera un très beau souvenir De mon aménagement A chaque fois que je le vois Je veux le jeter Parce que je crois Que c'est un ca-wé C'est un ca-wé C'est un ca-wé ? Ouais Ça c'est pour Disney et tout Non mais il y a des gens Qui ont des capuches aussi Tu sais Mais il y a une capuche Ouais non des capuches Normal Attends T'as vu tous les trucs que tu as Tu vas pas me dire Qu'il y a pas une capuche là-dedans Pas mouiller les vêtements Et toujours qu'on voit Le style que tu lances Ouais mais t'as plus de style Avec ça Mais si Bah non Mais à Disney Tu t'en fous Tu vas sûr Bah non T'as Disney justement C'est là où il y a plus de style Dans la princesse Qui doit te battre Ah tais-toi Tu vas te battre Première fois dans le nouveau décor Bon évidemment je fais des essais Je ne sais pas si je garderai cet angle là Mais en attendant j'espère que vous appréciez Désolée mais finalement je n'ai pas vlogué tant que ça Pas autant que je l'aurais voulu au niveau déménagement Là franchement je vous l'ai dit Je crois que je vous l'ai dit mais je déménageais toute seule Donc franchement je n'avais pas la foi D'emmener mon appareil tout le temps Je n'avais pas la foi de filmer tout le temps non plus Parce que c'est fatigant de déménager tout court Alors tout seul c'est encore pire Et voilà on a fait quelques plans Quand j'étais avec ma voisine d'en face Cette chère Koaline Mais voilà qui m'a quand même d'ailleurs un petit peu aidée Rendons ta César ce qui est ta César En plus si je dis qu'elle ne m'a pas aidée elle va me taper dessus Hyper heureuse d'avoir déménagé J'aime vraiment beaucoup le nouvel endroit où je suis C'est tellement calme C'est tout ce que j'aime en fait Pour ceux qui se poseraient la question Avant j'étais donc dans un foyer jeune travailleur J'y suis restée pendant deux ans C'était celui de Clichy Si vous ne connaissez pas cette structure Donc en France il existe des foyers Qui s'appellent foyers jeunes travailleurs Qui accueillent comme le nom l'indique Des jeunes qui rentrent dans la vie active Donc ça peut être des étudiants Qui ont un boulot à côté Mais bon en général les étudiants Ils ont aussi des logements étudiants Ça peut être des apprentis comme moi Ça peut être des jeunes Qui ont moins de 30 ans en général Et qui ont je sais pas Qui sont dans les débuts de leur vie active Ou en reconversion Ou d'autres situations diverses et variées Qui sont sur le territoire français Et qui voilà Ils ont besoin d'un logement D'un accès au logement D'un accès au logement Au moindre coût dans un premier temps Pour se lancer dans la vie active Ou alors parce que comme moi Ils ont un petit salaire d'apprenti Et se loger en région parisienne Avec un salaire de 800 euros Croyez-moi Il faut s'accrocher C'est donc au CLJT de Clichy Qui est un bâtiment relativement neuf Puisqu'il date je crois de 2017 ou 2016 Donc j'ai eu de la chance d'arriver Dans un bâtiment qui était plutôt propre Éclairé, moderne Ce qui n'est pas forcément toujours le cas Ça dépend des foyers en fait de résidence Et voilà c'était une chouette expérience J'étais au 8ème étage Avec ascenseur heureusement Franchement mon loyer pour 22 mètres carrés C'est levé à 438 euros Ce qui est un prix très correct Pour la région parisienne Pour info Évidemment vous pouvez toucher l'aide de l'état Donc moi avec l'aide au logement J'ai dans un premier temps Payé 238 euros et quelques par mois Ou 138 euros je sais plus Non 238 euros et quelques De loyer par mois Vous n'avez pas de charge Pas d'eau d'électricité machin Payer c'est tout inclus dans le foyer Et début 2021 J'ai eu la surprise de voir Que mon aide au logement Était passée à 370 euros C'est à dire que je ne payais plus Qu'un loyer de 76 euros Franchement Que demande le peuple Donc c'est des logements Qui sont meublés au strict minimum Vous avez le lit Le matelas La table Les chaises La douche Le lavabo Les toilettes Machin bidule Voilà Une armoire Des rangements Mais après c'est vous Qui devez acheter tout le reste Que ce soit les couverts Les assiettes Le papier toilette Les produits ménagers Machin bidule Franchement Je n'ai pas envie de me plaindre De cette expérience Parce que c'était bien Pour ce que c'était Clairement Je suis vraiment satisfaite Le personnel dans l'ensemble Était assez accueillant Et aussi très réactif Dès qu'il y avait un problème Etc Ils essayaient de le régler Au plus vite Ils étaient vraiment là Pour nous écouter Et nous aider Y compris dans nos démarches Pour les logements Pour le travail Etc Si on avait besoin Et aussi Ils organisaient aussi Pas mal d'activités Donc pour les gens Qui sont plutôt sociables Qui aiment bien rencontrer des gens Faire des activités Il y avait tout ça Qui était fait Il y a des plannings Qui sont faits tous les mois Vraiment des activités différentes Et parfois des trucs Assez sympathiques Je vous l'avoue Alors moi j'en ai jamais fait Parce que je suis pas Assez sociable Dans ce sens là Pour le faire Mais sur les deux ans Où je suis restée Ils ont toujours tout fait Pour améliorer notre confort Et leur manière de fonctionner Franchement Pour vous donner un exemple Quand je suis arrivée Bon il y avait une laverie en bas Pour les machines à laver Et on payait 3 euros Donc il fallait descendre Machin bidule Il fallait emmener ces espèces Et les mettre dans la machine En deux ans Ils ont quand même réussi A faire changer la machine Pour qu'on puisse payer En carte bleue Ils ont aussi rajouté Une machine à laver Et à la fin Il y avait même un QR code A chaque étage Qui nous permettait De voir les disponibilités Des machines C'est à dire que Pour les gens comme moi Qui vivent au 8ème Et qui franchement Ont pas la foi De descendre Et de se rendre compte Qu'il n'y a pas de place Aux machines Et finalement Tout remonter avec le linge C'était plutôt plaisant La team Flemard En a kiffé Et c'était une bonne expérience Surtout à moindre coût Petit défaut Que je pourrais reprocher A ce genre d'endroit On va dire Pour ce qui est du chauffage C'est du collectif C'est à dire Que vous décidez pas Quand est-ce qu'il est activé Dans l'année Donc par exemple Pour le chauffage Je crois qu'on devait attendre Mi-octobre à chaque fois Pour commencer à l'allumer Sinon ça marchait pas Et pour les gens frileux Comme moi C'était assez compliqué Moi début octobre Voir mi-septembre J'avais déjà froid Mais bon après Vous mettez un plaid Un peignoir etc Et tout va bien Sinon Le vrai Le seul vrai défaut Je dirais de ce foyer là C'est qu'il est placé Tout au fond De la zone industrielle De Clichy Donc si vous voulez Vous installer Pour le quartier Ou pour la vue Surtout Y'a mieux quoi C'est vraiment tout gris Vous êtes en face D'un EHPAD Derrière je crois Qu'il y a une autre maison De retraite Y'a l'hôpital Beaujon Où vous voyez votre fenêtre Et le grand cimetière aussi Moi j'avais une vue Imprenable Sur le grand cimetière De Clichy Voilà Voilà Il faut apprécier l'endroit Après je vous avoue Pour moi c'était vraiment Assez secondaire Mais s'il y a des gens Pour qui ça pourrait être Un point important Je préfère vous prévenir Même si c'était au fin fond De la zone industrielle De Clichy Vous aviez quand même A 5 et 10 minutes à pied Une station de métro Des endroits pour faire vos courses Etc Ne vous inquiétez pas non plus C'est pas isolé Mais voilà Je voulais vous en parler Parce que je pensais Que ça pourrait en intéresser Certains qui cherchent A se loger En Ile-de-France Ou ailleurs Mais particulièrement En Ile-de-France Donc j'espère que ça vous a aidé J'espère que vous n'avez pas trouvé Ce vlog trop chiant non plus Sinon Puisque finalement Je n'ai pas filmé grand chose Du moins je n'en ai pas l'impression Je verrais bien au montage Mais voilà J'essaie de vous retourner Des vidéos au plus vite Franchement avoir déménagé ici Ça me remotive Vraiment plus à faire des vidéos Le fond est quand même Beaucoup plus sympa Et même moi En dehors des vidéos Je suis tellement mieux ici Non pas une fois encore Que je n'étais pas bien là-bas Mais je veux dire Il n'y a quand même pas photo Bref je vous laisse là Puisque je vais aller manger Et puis ma foi Je vais lire un petit peu Avant de me coucher Pour ce soir Je vous fais plein de gros bisous Et puis je vous dis J'espère à très bientôt Dans de prochaines vidéos Ciao Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz